... Aujourd'hui, on va apprendre à s'échauffer avant les exercices. Et pour cela, je suis avec Colline. Bonjour, Colline. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Vous avez des enfants ? Deux. Trois mois et deux ans. Trois mois et deux ans. Et vous avez repris le sport ? Un petit peu. Vous pensez à vous échauffer avant de faire des exercices ? Pas tellement. Pas tellement ? C'est pour ça que je suis là. D'accord, d'accord. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Il est important de s'échauffer pour éviter de se blesser. D'accord. Le but de l'échauffement, c'est de faire monter le corps en température, comme son nom l'indique. Quand vous commencez, il faut réveiller le corps. Pour cela, on va utiliser des tapotements. Donc, des petits tapotements. Boum, boum, boum. Vous remontez le long de chaque membre, tout le corps. Voilà. Ça, ça vient des traditions chinoises qui nous appellent que le corps nécessite de se réveiller. L'idée, c'est d'activer la circulation sanguine. Donc, vous sentez que... Oui, ça chauffe un peu. Bravo, ça chauffe un peu, c'est ce que je voulais. On passe au deuxième exercice. On a stimulé le sang. Maintenant, on va essayer de déverrouiller les articulations, préparer les articulations aux exercices que vous allez faire plus tard. Et là, on va faire ce que j'appelle les cercles. On va visiter toutes les articulations du corps en leur faisant faire des cercles. D'accord. On commence par le cou, tranquillement. Voilà. Ici, le détail auquel il faut faire attention, c'est de ne pas laisser la tête aller en arrière. Parce que sinon, vous pinceriez vos vertèbres cervicales. On va passer aux épaules. Vous allez mettre une jambe devant vous. Parfait. Vous allez mettre une main dessus, ici. Tendez la jambe arrière. Et vous allez me tourner cette épaule. Boum. Parfait. Et maintenant, le bassin. Ça nous permettra de préparer le dos. Ça va ? Ça va. On va aller chercher les genoux. Voilà. Là. Et ici. Et on va tourner. On fait un cercle. D'abord à l'intérieur. Ensuite, de l'extérieur vers l'intérieur. Ah ah ! Coordination ! Vous en faites ça ici, c'est bon, de chaque côté. Et maintenant, on passe aux chevilles. Là, vous mettez le poids sur une jambe et vous allez tourner la cheville. C'est le talon qui guide le mouvement. Parfait. Maintenant, on va aller un peu plus loin. C'est progressivement qu'on fait monter le corps en température. On va faire comme si on courait. Ça, c'est pour échauffer les muscles des cuisses. Vous allez mettre vos mains, comme ça, derrière vos fesses. Pour ne pas vous taper les fesses. Ça s'appelle talon aux fesses, mais c'est plutôt talon dans les mains. Vous allez taper dedans. Voilà. Comme si vous couriez. Voilà. Talon. Parfait. Que vous soyez enceinte ou non, vous pouvez faire cet exercice sans problème. Il n'y a aucun risque pour votre bébé. On continue, Colline. Il n'y a aucun risque pour votre bébé. Mais si vous sentez une quelconque gêne, levez une jambe après l'autre. Simplement, vous n'êtes pas obligé de sautier. Et stop. Allez, comment vous sentez ? Ça va. Vous avez l'impression de faire du sport ? Un peu. Évidemment, il faut apprendre à doser votre échauffement. Si là, c'était déjà un peu fatigant, ce sera pire. Les jacks. Vous allez mettre vos mains à la taille, comme ça. Et vous allez ouvrir et refermer. Ouvrir. Toujours avec votre respiration, vous soufflez en fermant. Alors là, lève au lait. Travail. Ça vous permet d'activer toute la circulation sanguine dans les jambes. Et le cœur se prépare à l'effort que vous allez faire plus tard. Et stop. Respirez. Alors, comment c'est ça un colis ? Échauffez. Moi, je commence à... On voit la transpiration qui perd. Oui, un petit peu. Donc, mission accomplie. Voilà. Bravo. Bravo.